Bravo. Avec en arrière-plan tout de suite une petite lumière, une petite raie de lumière. Voilà M. Coignard, toujours aussi beau garçon, à côté de M. Louis Michon, qui n'a pas été trop abîmé dans ce combat. Ces deux messieurs, discutant du prochain combat, lequel prochain combat devrait nous donner d'autres émotions. Ça je crois que ce sera ce soir l'inconnu d'Aubervilliers. Nous allons y trouver en effet un espagnol qui s'appelle Luis El Gallo et qui va être opposé à un Suisse lequel porte le nom de René Gerbert. Ce combat, on vous l'annoncera tout à l'heure, on vous le précisera, on vous le confirmera, est un combat international à poids libre qui va se disputer en deux manches et une belle s'il y a lieu. Voici l'espagnol... Non, celui-ci c'est René Gerbert, le Suisse. L'espagnol arrive dans l'autre coin. René Gerbert ici, plus petit, tandis que les caméras de Pierre Sabag vont chercher maintenant Luis El Gallo. Vous savez tous qu'en espagnol, Gallo signifie le coq. Le dénommé El Gallo porte actuellement une robe de chambre marron. Grand combat international, catégorie pour le moyen, en deux manches et une belle s'il y a lieu. Durée limitée à une heure. Le champion d'Espagne, Luis El Gallo, et le champion Suisse, René Gerbert, par le nom de Louis Michon, de la Fédération française de coach professionnel. El Gallo. Culotte noire. Culotte claire. Je n'ai pas à vous préciser où vont les faveurs de la foule. Je vous dis donc que l'espagnol El Gallo, que vous voyez ici présent, porte un nom qui en espagnol signifie le coq. Il a le teint blafard, il a les cheveux en bataille. Il est originaire de Valencia. Enfin, vous connaissez la chanson comme moi, la ville exquise ou la brise qui vous grise et feuille les fleurs d'orange. Bon. Ça chante. Gerbert, lui, est un monsieur de Lausanne. Un Suisse qu'on nous annonce fort comme un Turc. Et un battant spectaculaire. L'Espagnol culotte noire, le Suisse culotte claire. Toute première escarmouche. Au pluriel. Pour mieux distinguer encore l'Espagnol, il a eu la bonté pour vous de mettre une genouillère. Olé, 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 bon Suisse. Et voilà qui me semble frapper au coin du bon sens. Le Suisse en possession du bras droit de l'Espagnol. Le Suisse tortillant le nez de l'Espagnol. Ça n'est pas de son goût. Si j'étais le Suisse, je me méfierais des réactions de l'Espagnol. Prochaine. C'est à venir. Ce n'est pas un œil noir qui regarde le Suisse. C'est une culotte noire. Ça vaut guère mieux. Ça peut même faire plus mal. Ah, c'est très très laid. Pour un neutre, voyez-vous ? Non, 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 non. Je ne suis absolument pas d'accord. Ah, M. Michon va avoir à intervenir à nouveau. Eh bien, ça promet. Ah ! On n'a pas un Michon comme ça. Bravo, Michon. Et voilà les pots de banane qui commencent à tomber. L'horrible Gerbert avait fait une feinte. Eh oui, il est difficile de le prendre aux cheveux. Il a beaucoup moins de cheveux que l'Espagnol et le Gaillot. Que l'Espagnol et le Gaillot. C'est là qu'il fait passer le dîner. Il parle en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne ? Ah, voilà. Ah, là. Ah, ça aide. Ah, joli. Ah, très joli. Ah, très joli. Aller, regagnez votre coin. Sous les huées de la foule aubervilloise. Aubert-Vilaine. Ah, très joli. Ah, l'horrible. Ce n'est pas un catcher, ça. L'Espagne se relève. Deux manches et une belle à cette allure-là. Je ne vois pas du tout comment ça va se terminer. ou non le fait pas völlig droit. Oh, c'est un catch. Oh, c'est un catcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça pourrait valoir l'avertissement tout de même ! Attention Michon ! Attention messieurs d'Aubervilliers ! Gerbert semble parfaitement déchaîné et inconscient ! Et Gerbert remporte la première manche d'une façon qu'on peut qualifier évidemment d'incorrecte et même pratiquement d'un petit peu lâche. Il écrit point, tu fuses. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas payé sa traite l'Espagnol, c'est pas possible. J'ai encore jamais vu un Suisse dans un état pareil. Ah, 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 monsieur Dugas ! Mais oui, mais parfaitement, mais oui, allez redresser les torts. Ah, c'est extra. Alors, je vous rappelle, Rézacat, en 6 minutes, 37 secondes, René-Gerbert Dagan, d'Aclanera ! Eh bien, il est accueilli comme bolet ! Ah, 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 il n'est pas content d'avoir gagné ! Donc, en 6 minutes, 30 secondes, comme vous a annoncé M. le Speaker Coignard, René-Gerbert, vainqueur de la première manche d'un combat prévu en deux manches et une belle, s'il y a lieu, avec intervention musicale. Ah, non ! Ah, ben alors ! Remarquez, nous, on est loin. Mais il ne faut tout de même pas envoyer les tabourets sur la télévision française. On ne s'en remettrait jamais. Eh ben ! Ce n'est pas un homme, c'est un au-rock. C'est même un fou. Un avertissement au Suisse. Ah, ça fait très mal, ça ! Et la foule est déchaînée. Le méchant est puni ! Et on est renvoyé ! Et on livre à domicile ! Sans arbalèques sur le Suisse ! Je rappelle aux âmes sensibles que ces messieurs ont choisi délibérément le métier qu'ils voulaient faire. Ah ! Et maintenant, on va accompagner tout ça. Ça me semble prendre corps, si j'ose dire. On est dans la brume. Ça sent le drame. L'Espagnol s'est relevé. Eh ben, mon petit ! Voilà qui est excellent pour les maxillaires, pour le haut du crâne, pour l'occipute. On est passé de Guillaume Telle. On a changé d'opéra. Mais ce Suisse en mangerait de l'Espagnol si on le laissait faire. L'Espagnol s'est bien. Chante «My secondary brebcées par pourrait ser la 1 sur de l'Arige de Alba ingrédient fioqué. Il fait de la déimaginable pour bande deиль que paraissez de l'Arige de l'Arige de相信 en remédIE. C'est ce qu'on reçoit. Je rappelle que l'Espagnol est de Valence, la belle Valence. Les deux hommes sont désarticulés, comme les bonbons qu'on vend à l'entraque. Par un sportif panique, un grand, une autre une autre, un grand, et la guerre. Ah, mon grand ! Ouh là ! Ouh le roc ! Ah, c'est ma faute ! Oh oui ! Ouh là ! Oh, les douze prairies du Valais ! Oh, l'ombure des cascades ! A moi, mes montagnes ! Oh, mon pâtre ! Oh, mes blancs moutons ! Qu'est-ce qu'il faut passer dans un cerveau pareil à cette heure ? On parle plusieurs langues ce soir sur ce ring, sauf celle du cœur. Voilà ma petite main ! Donnez-moi la main ! Bambou ! Ah ! Ah non ! Pas tout le monde ! On a libéré un fou ! Ah ! Dans le gazier ! L'homme du gaz ! L'homme du gaz, on veut pas ! Le gaz, le gaz, il a le pied pris par le gaz ! Ah, c'est insensé tout de même ! Les collégiens s'en mêlent ! L'Espagne est revenue à la charge ! Tout se passe dans une brume absolument insensée ! Évacuez les femmes et les enfants ! Appelez les pompiers ! Aubervilliers vibrent d'une fureur sacrée ! C'est ce qui exalte les foules en faveur du bon contre les méchants ! Non, il est le méchant ! Il est perdu dans la brume ! Et bien mes enfants ! Et bien mon vieux Michon, s'il y voit clair dans tout ça ! Je ne vous traduis pas naturellement les cris d'animaux qui fusent des quatre coins de la salle ! Vous entendez comme moi ! Ah, ah, ah ! Le Suisse encorde l'Espagnol ! L'arbitre peut désencorder l'Espagnol ! L'Espagnol va être coupé en deux ! Attention ! Voilà ! Et l'autre va faire joujou dans son coin ! Allons-y mon petit ! Allons, revenez donc jouer ! Voilà ! Un petit peu, un petit peu ! C'est pas de la brise. Dix minutes de combat. L'Espagnol, le Suisse, du côté nord-ouest, au milieu du gâtier. Attention, attention. Intervention des soigneurs. Madame, si vous voulez bien, pardon, merci. Vous voudrez voir un peu ce qui se passe, si c'est possible. On ramène le tout dans l'arène. Par le nord, par l'ouest, par le centre. Et ramenez-moi ça au centre. C'est au milieu que ça se passe. Là ! Ah, c'est bon ça ! Oh, c'est extra ! Oh là là ! Ça fait la bonne manche pour l'Espagnol ! Le Suisse ayant gagné la première, je le rappelle. La foule est en délire, on le voit. Les justes causes triomphant. Et allons-nous ! Un coup de tabouret, mon petit ! Voilà qui est bon ! Allons, allons, on est douze maintenant. Vous êtes beaucoup trop là-dessus. Dans l'essai que deux. C'est ce qu'on vient en quatre. Voilà un très bon Suisse. Eh bien, voyez-vous, on parlait d'un pays pacifique. Ah oui, deux, il dit. Pan, attention ! Rien n'est perdu. Espongez-moi ce monsieur. Ah, il a une tête étonnante. Il a une tête étonnante. Je sais que sur sa table de chevet sont les œuvres complètes de Platon. C'est peut-être pour ça qu'il veut faire vite, pour les relire. C'est très intelligent ce que vous dites. On n'entend pas, mon vieux, mais c'est plein de promesses. Voilà. Ah, ben c'est ce qu'il fallait dire. On ne lui avait pas expliqué, comprenez-vous. Alors, il ne savait pas, ce Suisse. Eh non ! Regagnez donc votre domicile, monsieur. Là, voilà. Eh bien, c'est excellent. Là. Ah, ben alors, ici. Viens là, j'ai hâte de poser. C'est insensé, d'ailleurs. C'est insensé. C'est une histoire de fou. Bon, eh bien, moi, je vais jouer du piano. Ah, ça va tout de même mal pour le Gerbert, là. Cette troisième manche. Ça semble pas aller des mieux. Regagnez votre coin, Don Quichotte. Allez me chercher une lance. C'est l'homme du gaz. Il est toujours là, l'homme du gaz. 3, 4, 5, il compte tout seul. Ça évite à Michonne le faire. Bien joué. Bien joué chez El Gaillot. Petit coq qui a mis longtemps à bouillir. Johnny. Il est évident qu'on ne peut pas être tout le temps au point maximum. Il semble d'ailleurs que Gerbert commence à en avoir assez du catch. On va accompagner la chute suivante. Alors... El Gaillot dans les poteuilles d'orchestre. El Gaillot regagnant le centre du ring, essayant du moins. Et arrivons à croupetons sur le Gerbert pour se voir compter trois dans la seconde manche et être proclamé vainqueur. Vainqueur de ce combat en Suisse, l'Espagnol. El Gaillot à Aubert-en-Villiers. Le beau petit coq El Gaillot, vainqueur de ce combat dont vous avez pu suivre du moins, je l'espère, les péripéties grâce à la télévision française qui va vous dire au revoir. Ici Claude Dargé qui vous parlait sur des images de Pierre Sabac. Bonne nuit quand même. Ah là là ! Ah mais ça reprend ça. Ça reprend. Le feu couvait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que l'Espagnol se soit fait mettre en l'air. Et il tord, savez-vous. Je vous ai dit au revoir trop tôt, je m'excuse. Vous vous sentez encore quelques forces, M. Gerbert ? Il ne faut pas vous priver. On n'est pas à deux minutes près, nous. Hein ? Mon petit. Non ? Eh bien, vous êtes laid. Eh bien, vous êtes laid, là. Eh oui. Il semble que les derniers sous-ressauts de ces messieurs aient eu lieu. Encore quelques sous-ressauts comme vous le voyez dans la salle, mais il n'est si bon, compagnie qui ne se quitte. Et permettez-nous de vous dire au revoir définitivement. Ici Claude Darget qui vous parlait sur des images de Pierre Sabat. de Pierre Sabat. Merci. 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 Merci.